Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog Ca me fait un bon moment que j'ai pas vlogué Et aujourd'hui on est mercredi, je travaillais pas Et j'avais clairement envie de sortir ma caméra Voilà, là il est 10h20 Je suis réveillée depuis A peu près 2h en fait, je me suis levé en même temps que Dado qui lui est parti au travail Il y a A peine une heure je dois dire Et puis voilà, donc petit mercredi Tranquille au programme Il faut que je fasse 2-3 boutiques où j'ai prévu d'aller chercher Des trucs 2-3 boutiques j'entends par là, Action pour de la litière Stockomanie pour 2-3 trucs Encore et qui habille parce que j'ai repéré une robe Qu'elle est plus dispo en ligne mais qu'elle est dans Enfin dans ma taille en fait Et que j'ai vu qu'elle était dans ce magasin En 34 ou 36 Je sais plus, bref Donc il faut que j'aille la chercher, ensuite je vais manger chez mes grands-parents J'ai la maison qui est Sans dessus dessous là, franchement c'est trop le bazar Donc cet après-midi j'ai essayé De ranger Bref, voilà un mercredi lambda Là je vais m'atteler à faire ma miniature de la vidéo Ma vidéo qui sort Bah tout à l'heure à 16h D'ailleurs la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo Parce que grosse galère En fait je peux vous le dire Je voulais vous filmer un shopping à l'aveugle J'avais commencé à filmer la première semaine des vacances Donc mon shopping sur Asos Et en fait je n'ai reçu ma commande que ce week-end Puisqu'en fait elle a été livrée à une ancienne adresse Et en plus de ça même pas dans mon ancienne adresse Mais chez un voisin de cette ancienne adresse Bref, trop le bordel Et puis bah du coup j'avais pas de vidéo en plus Donc voilà je suis navrée Bref, 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 ça fait trop de bref Je vais faire ma miniature Et je vous retrouve, pardon, juste après Bon les amis je vous retrouve dans ma voiture Ça y est je suis sur le parking d'Action Je m'apprête à aller Résister, tant bien que mal Vous savez que chez Action c'est dur de résister Franchement Alors promis j'ai prévu de pas acheter grand chose Mais bah comme d'hab quoi On y va pour acheter une étagère On sort avec un caba Et je crois que là ça va être la même chose Écoutez on va voir, c'est parti Bon les amis ça y est je suis devant chez mes grands-parents Je me dépêche parce que je suis pas en avance Voilà je sais pas J'ai perdu de temps sur plein de choses Et du coup bah là mes grands-parents doivent m'attendre Donc je vais me grouiller Je vous ferai un petit topo de ce que je me suis trouvée tout à l'heure Puisque bah comme je l'avais prévu Et comme c'était sûr et certain J'ai acheté d'autres choses qui n'étaient pas prévues Donc bah voilà Mais j'ai pas trop trop cracose quand même Mais je suis contente Je suis passée chez Kiabi J'ai trouvé la robe que je cherchais et tout Donc voilà Maintenant direction Bah je sais pas puis mamie je suis déjà carré bon chez eux là Et puis voilà Bon je suis chez mes grands-parents Et ma grand-mère Maintenant vous pouvez parler Et ma grand-mère elle a fait ma torte préférée Une tarte au Sucre Papi t'en as pas le droit Non Moi je rigole Allez Miam 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 Bon je me retrouve à la maison Ça y est je suis rentrée Il y a 2-3 minutes seulement J'ai passé un bon moment chez mes grands-parents Puisque en fait Ma grand-mère voulait que je lui commande une Kindle C'est en fait la Vous savez la liseuse de chez Amazon Bien qu'elle ait un iPad en fait Oui ma grand-mère est ultra high tech pour son âge Elle a son smartphone Elle a son iPad Bref Elle gère de ouf En fait elle lisait à la base sur son iPad Et Parce qu'en fait ma grand-mère est malvoyante Donc c'est la solution qu'on avait trouvé à l'époque Pour qu'elle puisse continuer à lire Puisqu'elle dévore depuis toujours les livres Et en fait Le problème qu'elle a c'est trop mignon L'iPad Alors donc elle a un grand iPad Un taille normale en fait pas un mini Et Bah le soir quand elle Elle lit longtemps Au bout d'un mois elle trouve que l'iPad est un petit peu lourd Et c'est vrai que l'iPad c'est pas une tablette qui est forcément légère Et du coup Elle avait envie de se faire plaisir et d'acheter une Kindle Donc on l'a acheté On l'a acheté sur Amazon On a fait tout le truc et tout C'est pour ça on a pris notre temps Bref En plus de ça Mais elle fait ma tarte au sucre Mon dieu J'ai mangé pour 20 jours Autant vous dire que j'ai fait que dévorer C'est un de mes desserts préférés Enfin bref Là j'allais vous montrer mes petites emplettes de ce matin Et j'allais commencer avec la robe de chez Kiabi Puisque comme je vous le disais Je l'ai trouvée Je suis vraiment trop contente Donc c'est une robe méga méga supra giga longue Et qui se présente en fait comme ceci Donc c'est Bah voilà Elle est vraiment Coucou vous me voyez Puis elle est vraiment très très longue Et au niveau du col Et bien c'est un col un petit peu décolleté en V Qui est donc refermé ici Et ce que j'aime bien c'est que c'est cousu tout le long Après ça va pas bailler Je suis sûre qu'on verra pas moins peatrine ou quoi Et vous avez donc un lien qui est élastique ici Et en plus de ça vous pouvez faire un joli petit nul par dessus Et ça intéresse visiblement beaucoup la star de mes vlogs Qui est Dame Cachou qui vient vous dire bonjour Voilà Qu'est-ce qui se passe ? Oui c'est les copines et les copains Bonjour Bonjour tout le monde Bonjour tout le monde Non je suis propre Bon bref Voilà Et je suis trop contente de la retrouver Elle était à 18 euros Et franchement la matière est super Je trouve ça va être vraiment trop chouette d'apporter cet été Donc je suis vraiment ravie de l'avoir trouvé Et juste avant Kiabi Je m'étais arrêtée rapidement chez Stokko J'ai pas trouvé énormément de choses En même temps j'avais pas besoin de 36 milliards de trucs Je n'avais plus de soin pour mes cheveux Voilà j'utilise en shampoing Les shampoings furtéraire Mais pour les pointes en fait J'aime bien faire de temps en temps un soin Et là j'ai acheté le Gliss Cure De chez Schwarcoft Et je ne le connaissais pas Il m'a attirée Dites moi si vous l'avez déjà testé Je ne le connais pas du tout Il était pas bien cher Et quelques petits rasoirs Puisque en fait ce matin Je me suis rendu compte que je n'en avais plus Et c'est vrai qu'un rasoir de temps en temps Ça peut toujours servir Voilà Donc j'ai acheté que ça chez Stokko Je n'ai pas fait des folies Et je termine avec Action Comme je vous le disais J'avais besoin de litière Il n'y en avait pas Parce que on a terminé le dernier paquet de litière ce matin Pour Cachou Donc à la vitesse Ou elle va faire pipi et caca Autant vous dire qu'on va vite en avoir besoin Et qu'on n'en a pas d'avant C'est que moi vous savez que je fonctionne toujours avec les stocks Et que là je n'ai plus de stock Donc je suis bien dans la merde Il va falloir que j'aille en acheter ailleurs Mais bref c'est pas grave Je nous ai racheté On adore une brosse à chiottes Puisqu'en fait Dadou a cassé notre brosse à chiottes Donc bah Voilà Je ne vais pas vous donner les détails En fait il a fait tomber la bombe Qui a cassé ce support en céramique J'avais exactement le même que j'avais acheté Quand on s'était installé à l'époque Chez Action Ça coûte 3 balles Et il est très bien Très simple Bref c'est une brosse à chiottes Rien d'exceptionnel Ensuite je me suis acheté ceci C'est un rouleau adhésif en fait Décoratif C'est à dire que Vous pouvez customiser des meubles Ou des trucs Enfin que vous souhaitez décorer Avec un certain motif Il y avait plein de motifs différents Il y avait du marbre Du marbre blanc et noir Il y avait d'autres motifs et tout Mais moi j'ai pris ce motif là Puisqu'en fait j'avais envie d'harmoniser Ma coiffeuse Avec un autre meuble Que j'ai dans cette même pièce Où il y a du blanc Et ce motif là Donc je me suis dit pourquoi pas Je crois que j'ai payé ça 1,20 Même si c'est au pire Si je m'en sers pas Je vais voir Je vais y réfléchir Mais je voulais le prendre Parce que je me suis dit Au cas où si je regrette Bref Voilà je voulais juste C'était juste une question de De détail Et d'essayer de faire ça bien Et puis Juste pour mettre vraiment Sur là où Sur le dessus en fait Du bureau Que tu utilises comme coiffeuse Voilà je me suis dit Que ça pouvait être une idée A voir à tester Ensuite toujours chez Action Des Bombec Parce que On change pas une équipe Qui gagne J'ai pris des Haribo Je les connais pas Les Megamix Bon en gros J'avais envie de Bombec A ce moment là Comme j'avais faim Il était midi C'est l'horreur Quand vous avez faim Dans les magasins Vous avez envie de tout acheter Niveau bouffe Et bah j'ai craqué Je nous ai pris ça Puisque je n'en avais plus Pour allumer mes bougies Et quand je voulais allumer Mes bougies Je me cramais avec un briquet A chaque fois Et encore Quand j'arrivais à trouver Un briquet à la maison Du coup Bah j'ai acheté ça Ça coûte 1€ C'est des allum gaz à la base Mais pour les bougies C'est très très bien Je me suis pris également Deux produits aussi Un shampoing sec Les shampoings secs aussi Pour moi c'est les meilleurs Et j'ai pris Alors cette huile là De chez Aussie Que je ne connais pas du tout Aussie c'est vraiment Une marque que j'aime beaucoup Pour les cheveux Et c'est une huile Qui est censée donc Hydrater et protéger Vos cheveux Notamment l'été Et qui protège des UV Je me suis dit pourquoi pas Maintenant que Aussie est vendue Chez Action Franchement ça vaut Mégal coup Parce que Aussie C'est pas une marque Qui est relativement donnée Donc j'en profite A chaque fois Quand j'en trouve Et puis là Ça me permettait De tester cette petite huile là Pour faire de temps en temps Bah en mettre un petit peu Naté Et rester avec la natte Toute la nuit Et laver les cheveux Le lendemain matin Des fois ça leur fait vraiment du bien Donc voilà Je me suis dit Que j'allais tester cette huile Et le shampoing sec Que je connais Et je termine avec Une ampoule à filaments Puisque j'ai acheté Il y a Moult et moult mois Une lampe d'appoint Juste là en fait A côté de ma télé Et je me trompe tout le temps Mais tout le temps Tout le temps d'ampoule C'est à dire que là J'ai pris E27 Et je suis persuadée Ça va être une E14 Qu'il faut Et à chaque fois J'achète soit de E14 Et E27 J'ai pas encore été regarder Je vais aller regarder ça Dans exactement deux minutes Pour me rendre compte Que je me suis encore trompée De culot d'ampoule en fait Je ne sais jamais Si c'est E14 ou E27 A chaque fois Que je me perçois Que c'est soit E14 Soit E27 Un des deux Je ne sais plus Et je me trompe Là je me suis dit Allez on va prendre E27 Et je vais vous dire ça Tout de suite Mais j'ai peur Que ce ne soit pas bon Donc voilà les emplettes Du coup Bah j'ai pas non plus Énormément craqué Mais comme d'hab Quand on y rentre Enfin chez Action On y rentre pour un truc On ressort avec Un tas d'autres choses Bah voilà C'est à peu près tout Là je vais ranger tout ça Je vais commencer à me mettre Au ménage Avant que ma vidéo Sorte à 16h Pour pouvoir voir Si tout va bien Enfin voir vos premiers retours Et tout Et puis Et puis voilà Là tout de suite Je vais aller voir Si l'ampoule est bonne Parce que vraiment Ça me dragasse Bon les petits lus C'est une excellente journée Puisque et bien Je vais pouvoir enfin Utiliser cette putain de l'ombre Puisque c'est bien une E27 Et que j'ai acheté une E27 Maintenant ce que j'espère C'est que l'ampoule Passe dans le truc Normalement oui J'en ai pas pris Une très très grosse Je vais l'installer tout de suite Pour vous montrer ce que ça donne Mais je pense que ça va être Vraiment très chouette Et bah j'aimais bien Le concept du petit bocal Avec l'ampoule à filaments Qui pendouille Voilà je me suis dit Que ça pourrait être Une jolie petite lampe d'appoint A côté de la télé Et puis Je suis contente Enfin Mais enfin Je vais pouvoir l'utiliser Franchement Alléluia Bon voilà ce que rend Et bien la petite lampe Je la trouve trop choupinette C'est tout simple En fait c'est un petit bocal Qui a été percé On a mis une douille là Et puis La petite ampoule Du coup à filaments Que j'ai mis donc Sur la couche de ma télé Comme ça Ça fait une petite lampe d'appoint Et j'ai même le petit crochet Si au cas où je veux L'accrocher en hauteur Pour l'instant Je pense pas Je vais voir ça avec Dadou Et quand on l'allume Bon vous allez pas voir grand chose Attendez j'essaye Mais bah ça fait une ampoule à filaments Voilà c'est très joli Et puis ça fait une petite lumière D'ambiance Voilà c'est pas grand chose Mais je suis contente D'avoir enfin Acheté la bonne ampoule Bon les amis Je vous reprends Il est bien 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 plus tard Puisqu'il est 20h Entre temps Bah je vous ai lâchement abandonné Je suis navrée En fait j'ai fait du ménage J'ai bossé J'avais plein de mails Auquel il fallait que je réponde Dadou m'a appelé Il avait un problème de train Il a fallu que j'aille le chercher Ensuite on est rentré Et puis J'avais pas grand chose à faire Ce soir à manger Donc du coup Je suis retournée à Carrefour En vitesse Je viens tout juste de rentrer J'ai prévu de faire une salle De pommes de terre C'est formidable Le programme de cet après Bah du coup J'avais pas ma caméra Donc j'avoue que Bah j'ai pas vraiment 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 vlogué Et puis En fait j'ai fait Mes tâches ménagères Comme beaucoup de me Comme je fais Attendez Je refais ma phrase J'ai fait Les tâches ménagères Comme je fais souvent Le mercredi Voilà C'est ça que je voulais dire J'ai également été Checker les retours Sous ma dernière vidéo Que je vous mettrai Ici ou là Je ne sais plus De quel côté C'est comme d'habitude Voilà C'est un shopping à l'aveugle Et de ce que je vois Ça a l'air de vous avoir Pas mal plu Donc je suis plutôt contente Je vais répondre A vos commentaires ce soir Et puis Voilà Donc là je vais aller faire Là c'est à deux pommes de terre Là d'où lui Il est parti au foot du coup Ça me laisse un peu de temps Tranquille Enfin je ne suis pas pressée Par le temps C'est ça que je voulais dire Et vous avez Dame Cachou Qui mange ses petites croquettes Là-bas Qui a faim Donc je vais lui donner à manger Et puis je vous retrouve Un peu plus tard Bon je vous retrouve Et bien encore une fois Plus tard Mais toujours au même endroit J'ai une vieille pince Dans mes cheveux C'est à dire De les tenir derrière Le temps de faire à manger Les pommes de terre Sont en train de cuire Les œufs durs aussi Etc Etc Voilà J'ai hâte de manger Ma petite salle de pommes de terre Qu'est-ce que je voulais vous dire Je voulais vous faire Un petit retour aussi Concernant pas ma vidéo D'aujourd'hui Ma vidéo qui est sortie Maintenant il y a deux semaines Concernant le HPV Et je tenais à vous remercier En fait pour tous vos retours Franchement J'ai été méga touchée Et ça m'a fait Extrêmement plaisir Tous vos retours Alors j'ai pas répondu Encore à tout le monde Parce que j'ai eu Énormément de commentaires Et je veux pas répondre À la va vite C'est vraiment En règle générale De longs commentaires Qui nécessitent Une réponse appliquée Et qui vraiment Enfin chaque commentaire Nécessite une réponse appliquée Mais là pour le coup Où vraiment On écrit davantage Et on échange Sur un sujet Très très sérieux Donc Voilà vraiment Merci Merci mille fois J'ai eu vraiment Des retours Super Alors je vous dis pas J'ai eu un ou deux retours Je crois Négatifs Qui m'ont choquée Enfin Pas qui m'ont choquée En fait Je me suis dit Mais triste vie De Notamment Il y a eu une personne Qui m'a dit Comme quoi Je me plaignais Alors que je n'avais pas été opérée Et que ça ne se faisait pas Par rapport aux filles Qui avaient été opérées Et tout Alors que Dans la vidéo Je le dis Et je dis que j'ai eu Beaucoup de chance Et tout Et que Voilà Vraiment J'encourage des filles Qui Enfin Je soutiens à fond Les nanas Qui vont jusqu'à l'opération Ou jusqu'au laser Etc Et donc Cette nana me disait Qu'elle était choquée Ou trait par ma vidéo Enfin bref C'est une des rares Vraiment J'ai dû avoir Je me demande même Si c'est pas la seule En fait Mais bon Voilà Du coup J'ai répondu Très cordialement Comme vous vous en doutez J'ai juste dit Que voilà Elle était Complètement ridicule Et que son message Était insensé Et qu'elle avait pas du tout Compris le message De cette vidéo Voilà Donc en tout cas Je vais prendre le temps De répondre à tout le monde Mais Il faut que je me pose Et que vraiment Voilà Je prenne le temps De faire individuellement Et Et Voilà Ça va pas être un message Comme ça Donc il faut vraiment Que je le fasse Et du coup Je tenais à vous remercier Dans ce vlog Pour Bah Pour vos retours Parce que vraiment Ça m'a profondément touchée Et Bah Le Le pari de faire cette vidéo Il est gagné Puisque Si j'encouragais Ne serait-ce qu'une fille A aller Chez la gynéco A se faire suivre et tout Pour moi C'était gagné Et j'ai plein de copines Plein d'amis Qui m'ont dit Mais en fait Enfin parce que Je l'avais pas dit Comme je vous dis dans la vidéo Et Et ces copines là M'ont dit Mais Lulu Bah grâce à toi Je vais prendre rendez-vous Chez la gynéco Et Parce que j'y allais pas Et Franchement tu m'as touchée Et tout Et merci Parce que Bah je vais me faire suivre Et que voilà Et donc rien que pour ça Il y aurait eu une seule fille Qui m'aurait dit ça La vidéo était Et Et là J'ai eu plein 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 de retours positifs Donc Voilà Encore une fois Un grand merci Bon Sur ce Je pense que Je vais clôturer le vlog Maintenant J'ai pas énormément Vlogué aujourd'hui Mais Bah voilà En fait Mercredi Lambda J'ai pas fait Grand Grand chose Non plus Et puis Bah là J'ai mes petites pommes de terre Qui sont en train de cuire Mes petits oeufs Durs Et tout Pour ma petite salade Je vais me poser devant la télé Manger ça tranquillou Et puis voilà Ensuite je vais aller me doucher Et puis bah demain Est un nouveau jour De De boulot à l'école Avec mes petits loups Et tout Qui sont Bien Bien remontés Bien en forme En ce moment On voit que Les beaux jours arrivent Et que Ça y est Ils vont être crevés maintenant Donc Jusqu'à juillet Ça va être long Je sens que ça va être très long Mais bon Voilà Donc Bah j'espère que ce petit vlog Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à le liker Moi je vous donne rendez-vous Très très vite Dans une future vidéo Soit le mercredi Soit dans un vlog Et je vous envoie Plein plein De gros bisous Et je vous dis surtout A très très vite Ciao ciao